Les étoiles, on ne sait jamais. On ne sait pas. En fait, on travaille pour faire plaisir aux clients. Et plus on essaiera de lui faire plaisir, plus les étoiles viendront. Si on doit avoir une obsession dans un restaurant, c'est le plaisir de client, le plaisir du client et le plaisir de client. Du travail, du travail, du travail, du travail. Je suis très content d'être ici aussi. La première chose, c'est parce que j'aime Taipé. Et la deuxième chose, parce que je pense que Taipé est le bon endroit en Asie pour ouvrir un restaurant. La chose la plus importante quand on fait un restaurant, c'est d'avoir un public. Donc je pense qu'à Taïwan, il y a un public. La deuxième chose la plus importante, c'est un endroit où il y a des ingrédients. Il y a des ingrédients. Et la troisième chose, c'est d'avoir un fabuleux partenaire. Et on a un fabuleux partenaire. Et chaque lieu a une partition de cuisine. Et la partition de cuisine de Taipé ne peut pas être celle de Paris. Inévitablement, il y a une partie qui ressemble. Et inévitablement, ça ne peut pas être la même chose parce que chaque lieu est unique. Alors, il y a beaucoup de choses de Taïwan dans le menu. La première raison, c'est que la cuisine, elle se fait au marché. Et on ne va pas aller à Paris fin de marché pour faire la cuisine à Taïwan. Les poissons sont d'ici, la crevette est d'ici, le porc est d'ici, le chocolat est d'ici, le chou est d'ici, les asperges tubéreuses sont d'ici, etc. La vanille est d'ici pour le blanc mangé. Dans tous les restaurants, il y a une part végétarienne. Même dans le restaurant de viande, il y a des plats de légumes. Parce qu'à une table, même dans un restaurant où traditionnellement le légume n'a pas sa place, nous, on lui fait une place parce qu'à une table de restaurant, il y a peut-être des gens qui ne veulent pas manger de la protéine animale. Pour nous, le légume, ce n'est pas une contrainte, c'est un plaisir de travailler. Ce n'est pas mes parents, j'ai toujours voulu être, quand j'étais petit, je voulais être jardinier. Je voulais cultiver des légumes et je me suis aperçu à l'âge de 13-14 ans que ce n'est pas d'être jardinier que j'avais envie, c'est de travailler ce que la terre me donnait. Donc jusqu'à 13-14 ans, toute ma famille a entendu dire que je voulais être jardinier. Et un jour, je leur ai dit non, je vais être cuisinier. Et c'est comme ça que c'est arrivé. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont été importants dans ma vie. Le premier, il s'appelle Bruno Cyrino, c'est un cuisinier qui a une maison à côté de Monaco. Le deuxième, il s'appelle Alain Ducasse. Et le troisième, il s'appelle Christian Constant. Parce que chacun m'a apporté quelque chose de différent. Avec leur caractère, avec leur façon de faire, ont une importance dans la carrière d'un plus jeune cuisinier. Le grand restaurant à Paris, c'est un restaurant qui est tourné autour de la cuisine des territoires de France. Donc c'est une mise en scène d'une partition très personnelle des différentes régions de France. De plover Bellavita, c'est le savoir-faire français avec une imprégnation d'ingrédients locaux. Je ne réfléchis pas pour grossir, je réfléchis pour grandir. Grossir, ça veut dire ajouter un nombre de restaurants qui peut être à l'infini. Grandir, c'est choisir des endroits, choisir des restaurants qui me font grandir. Ce que j'ai vécu depuis que je suis arrivé à Taïwan, c'est-à-dire du moment où la première fois on a rencontré CJ pour venir à Bellavita jusqu'à aujourd'hui, j'ai grandi parce que j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Et chaque restaurant, comme il a une identité, m'oblige à travailler, m'oblige à réfléchir pour créer l'identité du restaurant. Tant que j'ai l'inspiration pour créer des identités qui m'intéressent dans des endroits... Ce qui est dur, c'est quand on n'a pas de plaisir. Ce n'est pas la quantité de travail qui est difficile. Ça devient difficile quand on ne prend plus de plaisir. Ce qui n'est pas mon cas. Le plaisir. C'est d'abord, il y a un plaisir. Le plaisir d'abord, il est personnel. D'être fier de ce qu'on fait, d'avoir un accomplissement personnel. Et le deuxième, c'est le métier de tout restaurateur. Dans le regard des gens, si on comprend qu'ils ont pris du plaisir en mangeant à table, plaisir des autres aussi.